Musique Donc j'ai fait un CAP en deux ans en alternance, puis un brevet professionnel que j'ai fini en août, donc au CFA des Savoies à Chambéry. Je suis désormais ouvrier et j'ai pour projet de me mettre à mon compte en coutellerie, métallerie, courant de l'année ou à l'année prochaine. Musique Je suis tombé sur une vidéo d'un couteau, ça m'a plu tout de suite, j'ai décidé d'en faire, mais j'avais à l'époque 10 ou 11 ans, donc je n'avais pas de sous, j'ai dû fabriquer mon propre matériel, donc c'était de la soudure, du perçage, etc. Et c'est ça qui m'a mené vers la métallerie, ferronnerie, parce que je vois ce métier comme un ensemble, la forge, les assemblages, les soudures, etc. J'aime bien toucher à tout. Alors Frédéric Andres, c'est mon patron, c'est lui qui m'a formé à ce métier-là, qui m'a transmis l'amour du travail bien fait. Il m'a appris la plupart des techniques en ferronnerie, métallerie. Et son entreprise, l'Atelier Saint-Martin, est située à Maurillon. En 2020, j'ai participé au concours Un des meilleurs apprentis de France. Je devais réaliser une malle en acier, et ça m'a permis de remporter 3 médailles d'or, dont une au niveau national. Les deux autres médailles sont au niveau départemental et régional. J'ai passé environ 9 mois à faire cette malle, donc sur mon temps personnel, en plus de mes journées de travail. Donc tous les soirs, tous les samedis, à la fin, samedi, dimanche. Aussi les vacances, et même toutes les nuits, pour finir et rendre la pièce à temps. Alors moi j'ai grandi à Cluse, et je n'ai pas prévu de partir de cette région, parce que déjà j'aime le coin, on a les montagnes, on a aussi la ville. Puis c'est un territoire où il y a énormément de décolletage, il y a les industries, et pour moi c'est très facile. Je fais un kilomètre et j'ai tous les outils que je veux, pour l'usinage, etc. et c'est vraiment pratique. Il y a de la clientèle, il y a tout ce qu'un artisan pourrait demander pour son activité.